La science 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 devrait nous permettre de contrôler l'épidémie Les données scientifiques sont là pour nous permettre de penser que si on met en oeuvre tous les outils qui sont à notre disposition et bien on a les moyens de contrôler l'épidémie aussi bien qu'on pourrait l'avoir avec un vaccin Il manque un dernier ingrédient pour rendre ces outils efficaces, efficients c'est la volonté politique de les mettre en oeuvre et c'est la volonté de mettre en oeuvre les politiques de santé publique qui font que ces outils pourront être réellement mis en oeuvre et c'est dans ce sens que aujourd'hui mon implication est moins scientifique qu'en termes de santé publique et effectivement mon exercice essentiel aujourd'hui consiste à présider un comité de coordination régional de lutte contre le VIH qu'on appelle corps et vie en France qui est un outil qui rassemble les différents acteurs qui permettent de mettre en oeuvre les outils techniques que nous avons les mettre à disposition des populations et de développer les actions de santé publique adaptées à la situation et en promouvant à la fois la prévention pour les populations concernées et à la fois en permettant d'homogénéiser l'offre de soins sur un territoire mais quand je dis l'offre de soins c'est l'offre de soins médicales mais aussi médico-sociales car il est clair que pour que l'ensemble de la population bénéficie des progrès qui ont été réalisés il faut bien entendu apporter les outils médicaux mais aussi l'accompagnement social qui est majeur dans une maladie où la précarité la pauvreté la discrimination dont les patients font l'objet le plus souvent sont des obstacles à ce que les gens se traitent correctement alors qu'est-ce que ça veut dire les corps et vie c'est en fait mettre en oeuvre les concepts de démocratie en santé c'est-à-dire faire participer à la fois les populations concernées les communautés concernées mais aussi l'ensemble de la société civile à la lutte contre la maladie en effet ce que l'expérience nous a montré ici en France c'est que la meilleure réponse qui a pu être apportée à la lutte contre le VIH l'a été par les personnes concernées elles-mêmes que ce soit les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes les utilisateurs de drogue par voie intraveilleuse les populations originaires d'Afrique subsaharienne dont l'implication dans la lutte contre le VIH dans la prévention a été déterminante dans les progrès qui ont pu être faits que ce soit sur le plan scientifique que ce soit sur le plan social que ce soit sur le plan politique il faut être absolument convaincu que l'intégration des populations concernées l'intégration de la société civile dans la lutte contre la maladie est un élément clé au moins aussi important que le progrès scientifique donc ça c'est un premier élément extrêmement important à considérer le deuxième élément c'est que il faut aujourd'hui élargir la lutte contre le VIH se rappeler qu'il s'agit d'une infection sexuellement transmissible remettre les choses dans le contexte de la lutte entre guillemets contre les infections sexuellement transmissibles mais au delà de la lutte contre la maladie il est aujourd'hui important de modifier son regard et plutôt que de promouvoir la lutte contre le VIH la lutte contre les IST se mettre dans une situation où on cherche à promouvoir plutôt la santé et en particulier la santé sexuelle parce que ça permet de valoriser une chose plutôt que de se battre contre un animal de la lutte contre le VIH 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 de la lutte contre le VIH